de température de 17 degrés. Nous saurons donc que le samedi 17 avril, ce sera la Seine à Nice. Le soleil se lèvera à 6h35 et se couchera à 20h22. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Alsace 20. Au temps, suspends ton vol. C'était la météo avec le jardin des papillons. Sous-titrage Société Radio-Canada Corbier du club Dorothée. Ses lèvres n'exagérons rien et le club Dorothée est mort depuis 15 ans. Depuis bien longtemps. Mais tu vois la caméra qui est là, qui est en train de te filmer. Le garçon qui est derrière. Je devrais bien dire que cette caméra panote pour qu'on le filme. Voilà, on va le filmer. Ce garçon-là, qui est un des caméramans d'Alsace 20, m'a dit, tu as Corbier aujourd'hui, mais Corbier m'a fait rêver pendant des années. Tu as regardé combien de temps Corbier à la télé ? Toute ma jeunesse. Voilà, c'est pour vous montrer aussi l'aspect un petit peu coulisse d'Alsace 20. Toute sa jeunesse. C'est lui qui me disait. Tu sais, moi je suis rentré à la télé en 82 pour les enfants et j'en suis sorti en 96. Donc effectivement, 15 ans. Et il a dû grandir avec ça, ce pauvre enfant. Ça va, tu t'en es remis quand même mon grand. C'est quoi ce qu'il en reste du club Dorothée ? C'était une super période pour toi ? Oui, c'était une excellente période. Je me suis bien amusé. J'ai bien gagné ma vie. Je me baladais partout dans le monde avec des gens extrêmement sympathiques. Dorothée est une fille adorable. Jackie, bien sûr. Ariane. Patrick Simpson-Jones qui vit maintenant aux Etats-Unis. Donc tout ça a été formidable. J'ai passé vraiment de très très belles années. Puis un jour, j'en ai eu assez. J'ai dit, ça suffit. Ma vie, c'est pas que de faire le pitre tout le temps. J'ai aussi envie de me balader avec ma guitare. Et comment s'est passé la décro ? Ça a été dur. Ça a été très dur. D'abord, j'ai cru qu'ayant quitté la télévision, on allait me proposer soit de faire un peu de théâtre, soit de faire du cinéma ou de chanter des trucs pour enfants puisque je faisais ça depuis 15 ans. Mais rien, personne ne m'a appelé. Alors, dans un premier temps, j'ai entrepris de vider ma cave. J'ai réussi. C'était bien. Et puis quand j'ai eu le nez vraiment bien rouge, j'ai arrêté. Et là, je n'avais plus de rond. Alors, j'ai repris la guitare.